Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à Snapchat et on va voir comment retrouver un ami supprimé. C'est parti ! Alors quand on dit supprimé, il y a différentes options. Il y a d'abord la première option où nous l'avons simplement bloqué. Si par exemple nous avons bloqué José, il suffira de se rendre dans notre profil en haut à gauche, puis une fois sur le profil, d'aller dans nos paramètres en haut à droite, de descendre tout en bas dans la section actions de compte et de sélectionner l'option bloqué pour voir la liste des personnes que nous avons bloqué. Ici nous avons José qui est bloqué. Pour le débloquer, il suffira d'appuyer sur la petite croix et de confirmer l'action. Et à ce moment-là, José sera débloqué, on pourra lui reparler. Mais si au-delà de le bloqué, nous l'avons complètement supprimé de notre liste d'amis, à ce moment-là, plusieurs possibilités pour pouvoir retrouver sa trace. La première sera d'aller dans notre profil et de sélectionner l'option ajout des amis. À ce moment-là, ici dans la barre de recherche, il faudra taper son pseudo Snapchat pour le trouver et le rajouter à notre liste d'amis. Mais quelquefois, nous n'avons plus son pseudo en tête et nous n'arrivons plus à le trouver. À ce moment-là, deuxième possibilité, nous pouvons toujours retourner sur notre profil, aller dans nos paramètres et cette fois-ci descendre jusqu'au menu confidentialité pour sélectionner le menu synchronisation des contacts. Ici, si nous avons son numéro de téléphone disponible dans notre répertoire, nous pourrons le synchroniser avec l'application Snapchat pour pouvoir retrouver son profil Snapchat. Mais si nous n'avons ni son pseudo Snapchat, ni son numéro de téléphone enregistré quelque part, il y a une dernière possibilité pour pouvoir retrouver notre ami José. Une fois de plus, nous irons chercher son pseudo Snapchat et ici, nous irons le chercher toujours en allant sur notre profil dans nos paramètres. Mais cette fois-ci, dans l'option confidentialité, nous allons sélectionner mes données. Il nous suffira de rentrer notre nom d'utilisateur ou adresse mail, notre mot de passe, et de demander à Snapchat de nous envoyer l'ensemble des données que nous avons utilisées depuis le début de l'application. Et parmi ces données, nous pourrons retrouver les anciens historiques et notamment l'historique d'ajout d'amis et retrouver ainsi le nom et le pseudo de José dans les archives présentes avant qu'on le supprime. Voilà pour les différentes options pour pouvoir retrouver un ami supprimé. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour l'ensemble des tutos autour de tous les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501